... Chaque année, sur l'ensemble du réseau ferré national, dans toutes les régions de métropole, environ 600 km de voies classiques sont renouvelées par procédé mécanique, dit suite rapide. Fortement mécanisée, cette opération consiste à remplacer la totalité ou une partie des éléments principaux de la voie. Le ballast, les traverses, les rails et leur système de fixation. Répartis sur plus de 10 km, chaque atelier traite 1000 mètres linéaires de voies par période de travail, de jour ou de nuit. Environ 500 personnes appartenant à la SNCF et aux entreprises Colas Rail et TSO vont s'employer durant plusieurs mois à renouveler la voie, en maintenant le passage des circulations commerciales en dehors des heures de travaux. Durant la période préparatoire, tous les détails du chantier ont été étudiés par les équipes d'encadrement. Interviennent aussi les équipes topo et de petites unités de travaux qui procèdent à la consolidation des traverses avant leur dépose. Sur ce chantier, le train de substitution TSV21 va effectuer la première opération consistant à remplacer les traverses et les rails. C'est une machine à haut rendement qui détache les fixations des traverses, écarte les rails, enlève et stocke les vieilles traverses. Le plan de voie sera ensuite abaissé. Les nouvelles traverses posées, à raison d'une tous les 60 cm, puis les longs rails neufs, préalablement disposés le long de la voie, seront insérés et attachés aux traverses. Il est parfois demandé de remettre le même rail si son remplacement n'est pas nécessaire. Systématiquement, un apport de ballast neuf viendra compléter cette opération. Le caillou sera alors mis en place par bourrage, afin de rendre la voie apte aux circulations commerciales à vitesse limitée, après contrôle de la conformité de l'ensemble de l'opération. Le rail ancien, déposé par le TSV21, en longue barre de plusieurs centaines de mètres, est cassé en voie, puis rechargé sur des wagons. Le dégarnissage, opération effectuée elle aussi avec une machine à haut rendement, prendra la suite. La dégarnisseuse RM900 traite uniquement le renouvellement total ou partiel du ballast présent en voie. Elle soulève la voie et extrait le ballast à une profondeur de plus ou moins 25 cm, selon préconisation des études. Ce ballast est passé dans les cribles, à raison de 900 m3 par heure. La fraction à granulométrie conforme est remise en voie alors que la partie non récupérable est chargée dans des wagons au moyen d'un dispositif de bande transporteuse. De nouveau, un apport de ballast neuf et un bourrage permettent de rendre la voie apte au passage des circulations commerciales, toujours à vitesse limitée. La nouvelle voie est désormais constituée. Reste à lui donner son profil géométrique définitif selon un ensemble d'opérations dites de relevage. Elle s'effectue en deux ou trois passes rehaussant la voie de maximum 80 mm avec des machines spécifiques, bourreuses, régaleuses et stabilisateurs. Ces travaux de relevage nécessitent l'apport de ballast neuf sur un train spécifique dédié à cette tâche. La géométrie de la voie, proche de sa configuration définitive, va permettre de relever la vitesse de circulation des trains commerciaux approchant progressivement de la vitesse future. Enfin, la dernière opération avant la restitution consiste à amener et à fixer le rail à un niveau de dilatation qu'il aurait naturellement à une température comprise entre 20 et 32 degrés. Le rail est ainsi préparé aux efforts de dilatation ou de traction qu'il subit en permanence lors des variations de température. A chaque fin de séquence, les trains sont acheminés vers les bases arrières, situées à plusieurs dizaines de kilomètres. Les hommes de maintenance vont procéder à l'entretien des trains travaux pour que la ligne de production fonctionne parfaitement le lendemain. Dans le même temps, les équipes de base arrière déchargeront les matériaux anciens. Environ 1000 tonnes de vieux ballast, plus de 1500 traverses usagées et 100 tonnes de vieux rails seront envoyées dans les filières de valorisation. Restera à recharger les 1660 traverses nécessaires au renouvellement d'un kilomètre de voie et le complément de ballast neuf pour reconstituer les trains travaux qui partiront vers le chantier le lendemain matin avant l'aube. Jour après jour, comme nuit après nuit, le chantier de suite rapide va reproduire grâce aux équipes Colas Rail et TSO les mêmes séquences de production pour permettre le renouvellement de 200 kilomètres de réseau sans interruption totale des circulations des trains commerciaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...